... Je m'appelle Vincent Dufour, je suis océanographe de formation et je suis le fondateur et président de Neocéan. J'ai toujours été très frustré parce qu'un bateau, d'abord ça pollue, ça fait beaucoup de bruit et donc c'est aujourd'hui reconnu comme une pollution importante pour la faune sous-marraine et moi mon travail c'était de protéger la faune sous-marine. En fait on est vraiment parti d'une feuille blanche et on a voulu vraiment développer en interne toutes les technologies avec mes collègues de l'université de Montpellier. Bonjour, moi c'est Damien Durel, je suis ingénieur naval chez Neocéan depuis trois ans et du coup je m'occupe de la gestion, de la conception et de l'approvisionnement de toutes les parties mécaniques sur le bateau. Donc en fait le bateau c'est un bateau qui vole au-dessus de l'eau donc il est équipé de trois feuilles, donc trois plans porteurs ce sont des ailes sous-marines qui permettent une fois qu'une certaine vitesse est atteinte en l'occurrence c'est 10 noeuds sur le bateau, au bateau de se décoller au-dessus de l'eau. Donc une autre caractéristique du bateau, c'est qu'il est 100% électrique et ça c'est notamment permis par ce faible besoin énergétique. Du coup pour l'approvisionnement des pièces, tout ce qui est usinage, impression 3D, on travaille avec zoométrie depuis le début. Donc en fait au début c'était vraiment encore du prototypage, on est tombé sur zoométrie via internet et ils ont tout de suite su répondre à notre besoin qui était des besoins de faire des pièces prototypes rapidement avec des coûts intéressants et être capable de faire des petites modifications pour nous permettre d'améliorer nos conceptions. Et ensuite ils ont réussi à nous accompagner sur toute la partie industrialisation et donc du coup fabrication de pièces en série avec des contraintes qui sont complètement différentes donc des contraintes de quantitatif, de qualité, de délai, de coût, etc. Pour ce qui est des matériaux, nous on travaille dans un milieu qui est le milieu marin donc on a quand même de très grosses contraintes à ce niveau-là autant au niveau de la corrosion que de l'environnement marin. Donc on a quand même gardé les matériaux qui sont au cœur de notre métier donc c'est des inox vraiment résistants donc 316L ou alors des aluminiums qui sont anodisés durs pour vraiment résister à ce milieu-là. Et c'est quelque chose que Zoométrie pouvait proposer aussi dans leur catalogue. Avec Zoométrie, on va faire toutes les pièces qui vont permettre d'actionner les foils et donc on a réussi avec Zoométrie à fabriquer de toutes pièces un volant, une commande qui soit complètement étanche, complètement résistant à un environnement marin et wireless, comme on dit donc sans fil, il n'y a pas de mécanique qui relie le volant à l'arrière du bateau. Alors moi c'est Yves-Marie Chénet je suis ingénieur mécatronicien chez Néocéan Alors pour valider la qualité de nos pièces on va principalement assembler toutes nos pièces sur le bateau les tester en navigation dans des conditions qui représentent l'utilisation normale du bateau dans des conditions plus poussées qui poussent le bateau dans ses retranchements et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des pièces de bonne qualité dès le départ de la part de tous nos fournisseurs et entre autres d'Oxométrie. Du coup d'abord je dirais que c'est la capacité à s'adapter aux différentes phases du projet donc au début pour nous c'était le prototypage mais ensuite on a eu l'accompagnement qui a suivi pour l'industrialisation et la fabrication de pièces en série ensuite il y a l'aspect pricing en ligne donc on est autonome pour faire nos commandes de pièces mais malgré ça il y a quand même un gros suivi commercial derrière donc ça peut nous permettre de faire les choses vite mais ensuite derrière d'avoir un suivi qui soit intéressant ça nous a vraiment permis de passer un cap notamment avec la série parce que ça nous a soulagé d'une certaine charge de travail qu'on a pu sous traiter et puis la qualité, les délais ont été respectés donc pour l'instant c'est une aventure qui marche comme sur des roulettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...